et bonjour tout le monde je vais galex à votre service on se retrouve pour la suite de ce l'espèce sur d3 become human si jamais vous avez suivi un petit peu depuis le début et notamment l'épisode précédent les événements commencent à s'accélérer on a marcus on a marcus qui a pris le lit de jéricho mais qui veut vraiment se faire entendre des humains se faire voir aussi donc on a piratine tour radio on a fait passer un message plutôt plutôt clair mais tout en étant pacifique ensuite toujours avec marcus on a libéré donc il y a cinq il y a cinq magasins de cyber live dans détroit et du coup il ya cinq équipes différentes de jéricho qui ont libéré tous les androïds de ses magasins et ensuite on a fait refait passer un message toujours de façon de façon pacifique d'ailleurs nors qui est l'une de nos partenaires est plutôt est vraiment trop extrémiste à mon goût elle est vraiment elle est vraiment envie d'être violente donc du coup ça c'est c'est un petit peu un truc à faire attention je pense à la suite mais avec ses actions on a quand réussi à tourner l'opinion publique en notre faveur en faveur des androïdes et ça c'est quand même une bonne nouvelle bien évidemment à chaque fois il ya il ya un petit coup il ya des pertes tout simplement il ya des androïdes qui sont on va dire sacrifier pour la cause on va dire ça comme ça d'un autre côté pour connor donc ça va être le premier personnage de cet épisode comme vous pouvez voir avec le chapitre un rencontre avec kamski connor il est mort une deuxième fois alors la première fois il s'est fait tuer avec hank de par les choix que j'ai fait auparavant ok ensuite là j'ai eu l'occasion de lui sauver la vie je ne pouvais pas faire autrement voilà il était vraiment en danger de mort donc je vais sauver la vie par contre connor est mort une deuxième fois mais je pense que avec hank ça va un petit peu mieux se passer ça c'est cool et par contre une super bonne nouvelle dans l'épisode précédent c'est que kara a enfin trouvé des humains en qui elle peut avoir confiance et qui vont l'aider à passer la frontière pour aller au canada et ça les gens c'est une super bonne nouvelle et c'est sur toutes ces bonnes nouvelles qu'on va commencer cet épisode c'est parti let's go vraiment l'action commence vraiment à monter d'un cran sur des trois become human et ça c'est cool avec surtout mais surtout cette révolution cette révolte des androïdes qui est plutôt très intéressante let's go allez le troisième connor qui va travailler avec hank il est pensif franck toujours immortel à un connor dans un sens tu sais j'espérais que tu reviendrais pas je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre lieutenant vous ne devriez pas vous laisser affecter va te faire foutre oh mais non et connard c'est vraiment sérieux allez intuition on va parler de kamski kamski a quitté cyber life il ya dix ans pourquoi voulez vous le rencontrer c'est une ligne a créé le premier androïde qui a réussi le test de turing et c'est le fondateur de cyber life s'il ya bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants c'est lui et c'est aussi lui qui a offert marcus à un car le protocytique bonjour je suis le lieutenant en comberson de la police de détroit je viens rendre visite monsieur l'idia kamski je vous en prie entrez ok je vais prévenir et l'idia je vous en prie vous faites comme chez vous quand on la voit elle on a une impression de déjà vu j'ai vu ça et on peut faire quoi en attendant l'android amanda c'est le fondateur de cyber life il faut savoir qu'il est parti mais sur un désaccord avec que avec ses collègues on va être sincère vous avez raison elle est vraiment jolie ah on peut dire un truc belle baraque les androïdes représentent une affaire juteuse on dirait dis donc tu vas rencontrer ton créateur connor qu'est ce que ça te fait on dit ça ne serait pas de questions existentielles chez moi si c'est ce que vous voulez dire parfois je voudrais me retrouver face à mon créateur j'aurai une ou deux réclamations à lui faire non le pouvoir bouclier ok dans cette revue ce qu'on apprend c'est qu'il ya le tournis spatial bon ça c'est on s'en fout par contre cyber life a créé l'ordinateur quantique le plus puissant du monde qu'ils vont utiliser pour essayer de prévoir l'avenir en fait voilà avec sa puissance de calcul monsieur kamski un instant je vous prie ok d'accord il est un bien c'est ces androïdes ok c'est un tableau de carles ça non je pensais qu'ils étaient proches tous les deux il n'y a rien à analyser ici ok donc le gars il nous fait patienter pendant qu'il se fait deux petites longueurs normal il est jeune quand même pour créateur des androïdes il est jeune quand même pour un bon bruit je suis leutenant anderson voici Connor Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants, ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre-arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Qui de sait tout ça ? Euh... Déviants. Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sur des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. On va être notre. Je n'ai pas de camp. Que désires-tu réellement ? Donc on va être perturbé. Ce que je veux n'a pas d'importance. Donc je veux quelque chose. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Qui est programmée pour obéir. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre ? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor, non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Euuuh, I am alive. Fascinant. Le voyant est rouge. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. C'est l'empathissime. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs ? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps ? On s'en va d'ici. Ah, au fait. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. L'Azhanov. Au K.O. Hum. Ok. Pourquoi tu pas tirer ? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. Tu avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'avais suffisant. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? Tu as peut-être fait le bon choix. Ah. Mais quand même. On va peut-être arriver à en faire quelque chose de ce Connor. Depuis le début, il... Voilà. On essaie de faire ça bien et il dit n'importe quoi. Bon. Donc, j'ai gagné l'estime de Hank. Par contre, je n'ai pas eu de réponse. Test de Kamsi. Épargner Chloé. Donc si j'avais tué, je suppose qu'il aurait tenu sa parole, Kamsi. Voilà. Mais par contre, ça aurait été plutôt odieux. On ne peut pas se permettre de faire ça. Je pense que vous seriez tous d'accord. Dites-moi, dites-moi en commentaire si un seul d'entre vous aurait choisi de tuer Chloé. Ne serait-ce que pour avoir des réponses. Voilà. Personnellement, non plus, je ne pouvais pas. Donc. Ce qui se passe par contre, les gens. Il y a de moins en moins de choses à dire. Parce que ça devient de plus en plus complexe aussi. J'ai envie de dire. Donc, comme je dis à chaque fois, pensez à participer en commentaire pour qu'on partage notre expérience. Ce serait vachement intéressant. L'histoire, c'est que Kamsi, en fait, il sait tout. Et le lien, je pense qu'il le prouve, c'est que, encore une fois, Marcus est un prototype fabriqué par Kamsi. Qui a été donné à Karl. Et comme par hasard, Marcus en connaît. C'est le leader de Jericho qui a cette conscience. Cette empathie aussi, qui est plutôt exacerbée. Et donc, il n'y est pas pour rien. Et je pense que le RA9, c'est cette fameuse porte de secours qu'il a laissée dans son programme. Je ne vois pas d'autres explications. On verra si ma théorie tient à l'autre. Allez, on retrouve Marcus. Alors, encore un truc à lire. C'est parti. Ok. Alors là, on apprend des choses plutôt intéressantes. L'air de rien. C'est que, pour le contexte, forcément, la Russie et la Chine ont leurs propres androïdes. Voilà. Donc, ils essaient de concurrencer les Etats-Unis. Mais les Etats-Unis ont les meilleurs androïdes avec Cyberlife. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que la presse nous fait passer pour des monstres. Ils ont expliqué que notre attaque sur la place a été faite par des androïdes super violents. On a cassé des victimes, etc. Alors que rien de tout ça ne s'est passé. On le sait parce qu'on l'a fait. Et donc, ils essaient de retourner l'opinion publique contre nous. Mais maintenant, reste à savoir dans nos futures actions, est-ce que l'opinion publique va écouter la presse et les médias qui sont des menteurs, tout simplement. Ou alors, est-ce qu'ils vont voir les actions que l'on fait ? C'est vraiment la bonne question. Allez, c'est parti. On va marcher jusqu'ici jusqu'au bout. Elle va nous causer des problèmes. Je me demandais où tu étais. On avait besoin d'être seul. J'ai l'impression d'être seul avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Géricault. C'est bien. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Bah tiens, on va parler de loyauté puisque c'est un truc qu'on a désormais. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois... Très grisant et effrayant. C'est le problème du pouvoir, très grisant. Alors on va peut-être pas être optimiste, mais on va être déterminé par exemple. Euh, on va dire la vérité. J'aimerais bien savoir ce qu'elle était avant elle. Je veux pas en parler. Ok. Merci. Mais il y a une réaction bizarre, ouais, avec... C'est un endroit. On va jouer le curieux. Pourquoi tu détestes autant les humains ? Tu dois bien avoir une raison. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Elle était à l'Aiden Club. Un jour j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup j'ai réalisé que je pouvais plus en tuer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Ah, donc c'est elle... C'est elle la Tracy aux cheveux bleus, vous croyez ? Parce que c'est trop fort. On a mené l'enquête avec Connor justement. Mince ! Mince ! J'ai trop attendu. Oh, putain. Bon, tant pis. J'ai été dans mes pensées. Oh, Simon. Eh oui, on est pas allé sur le toit avec Connor. C'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire encore ? Ok, on n'en sait rien, on ne sait pas du tout ce qu'il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ok, ça marche. Donc, on va commencer à convertir les androïdes. Il y en a beaucoup ou pas ? Il y en a un. On va voir ça, on n'en a qu'un, on dirait. Alors, convertir plus d'androïdes préparés, donc se rendre dans la rue, machin. Ok, donc on va faire une manifestation ouverte. Alors, là, il y a encore un peu de suicides. Désolé madame, je vous la pique. Viens avec nous. Bah, il faut pas avoir d'androïdes si tu veux pas que Cyberlife s'espionne, ma grande. Tu es éveillé maintenant. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a eu d'autres ou pas ? Euh, donc, ça c'est des futurs acheteurs. Si, là-bas. Donc, là, on en a quatre. C'est pas terrible, hein ? On n'est que huit. Ah, vous avez vu l'opinion publique, là ? Ils sont en train de parler de nous. Ça, c'est bien. Bon, je pense qu'il va falloir aller dans la rue, pour les androïdes. Bon, je pense qu'il va falloir aller dans la rue, là-bas. Allez. On va être bien. Très bien. Euh... Donc, ça, c'est bon. Ensuite, là, il y a encore des androïdes. On va convertir un maximum. Tu es libre. Et il y en a deux qui sont là, dans la rue. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Allez, c'est parti. Je pense que là, je pense que là, on est bien. On est très, très bien. On peut convertir encore plus d'androïdes, les gens ? Attendez, je vais faire un petit tour. Ceux-là, ils sont déjà convertis, normalement. Ah, c'est le bazar. Bon, ben, écoutez, les gens, on va ouvrir un peu. Je crois qu'il n'y a plus d'androïdes, là. Je les ai tous faits. Ils sont tous ici. Allez, c'est parti. Parce que de l'autre côté de la rue, il n'y en a pas. Allez, on va ouvrir cette bouche d'égout. Je suppose qu'on va faire un petit speech. Ils sortent d'où, c'est-à-dire ? Ok. Là. Oh, je peux même les convertir à distance. Lol. Tu es libre, maintenant. X400, modèle de Chara. Elle est énorme. Il est lui, là-bas, on peut ou pas ? Ouais, on peut. On peut même le faire à distance, maintenant. On est beaucoup, là, ou pas ? Ah ouais, quand même. Ça commence à faire du monde, hein ? On dirait pas comme ça. Et toi, là-bas, tu viens avec nous. Toi aussi. Ah, une drone de police. On va continuer d'avancer. Ça, ça va leur faire bizarre. Greg, c'est trop fort, parce que la musique d'ambiance et tout est vraiment super, en fait, les gens. On est vraiment dedans. Je pense que si on regarde derrière moi, ça doit être... Oh, regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Eh ! Ah, c'est un policier, ça. Dispersez-vous ! Dispersez-vous immédatement ! C'est un ordre ! On est pacifique. On lève les mains ou on avance ? Allez, on va lever les mains. Merde, c'est pas vrai. Mec, t'as pas fait faire ça. Putain de bordel de merde ! Central, ici, la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes, ici. Je sais pas, des centaines. Des milliers. Et plus encore. Il défile dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais ? Ah, on va pouvoir faire lire notre slogan. Euh, libérez-nous, on est droit. Allez, nous sommes vivants. Ouais, non, j'en veux pas. Je préfère nous sommes vivants, c'est mieux. Nous sommes vivants. 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 Ça fait du monde, hein. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Oh, c'est la fin de la route, les gens. Oh, genre l'hélicoptère et tout. Non, c'est le SWAT. Voilà. C'est pacifique, les gens. On est là, pacifique. Une manifestation pacifique. Ouais. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontements. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Ouais, c'est pas gagnant. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Je ne sais pas si c'est des androïdes ou quoi. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. En reste où on est, même si ça signifie mon risque. Moi, je suis d'accord avec Josh, les gens. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Peut-être pas jusqu'à mourir non plus. On doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Ok, alors on va commencer par ne pas bouger. Ce sera notre premier action. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Normalement, ça devrait toucher l'opinion publique si on ne bouge pas. Vas-y, on ne va pas bouger. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Ils vont tous nous massacrer. Ah non, on ne va pas se sacrifier, donc il ne faut pas pousser. Vas-y, on va charger. Ce n'est pas grave, on charge, on charge. On ne va pas fuir, ce serait trop... Ce serait... Voilà quoi. Allez, c'est go. Si on fuit, on est resté pour rien et... Voilà. C'est pas bon, c'est appuyé trop tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Désarmer, plaquer des armées, on va désarmer à gauche, à droite. Oh mais non, mais... Ils sont durs les QTE, les gens. Les QTE que je vis, ils sont vraiment durs. On va l'épargner par contre, bien évidemment. Comme les deux filles qui s'en a fait dans la rive. Oh là là. Oh. Oh là là là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah mince. On va les laisser partir. ok on va les laisser par terre il s'enfuie on a gagné marcus bon j'ai rico encore plus sur la bonté de moi par contre le bilan est catastrophique est-ce qu'on a gagné ? ouais 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 bon bon alors mais évidemment on aurait pu charger tout en perdant le combat si jamais on se rate trop de QTE on perd le combat j'en ai raté quelques-uns mais ça va je m'en suis plutôt bien sorti les QTE sont vraiment durs j'ai une grosse difficulté là-dessus euh et du coup je suppose qu'il y avait la fin forcément la fin où tout le monde mourut voilà mais il y a eu beaucoup de pertes quand même on a sacrifié quand même pas mal de pas mal d'androïdes donc au final euh l'opinion publique reste compatissante donc ça ça va c'est euh c'est quand même euh c'est quand même une bonne chose euh les humains ils sont vraiment vraiment déterminés euh il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns vous voyez le flic par exemple qu'il a pas tiré bon en même temps il va y mettre pas pour lui je pense mais euh mais ils ont quand même envoyé le SWAT quoi ils ont vraiment pas envie et ça je suis sûr et certain que quand on va lire les médias ça va être la même euh les androïdes super violents super agressifs euh voilà alors que c'est eux qui ont commencé voilà les choix deviennent de plus en plus durs les gens euh vraiment vraiment ils deviennent de plus en plus durs on va faire encore un chapitre normalement ça devrait être Cara euh ça va ça va apaiser un petit peu euh l'ambiance mais les choix vraiment deviennent de plus en plus durs avec les conséquences euh avec des conséquences aussi de plus en plus élevées on avec des avec des grosses conséquences aussi c'est assez impressionnant allez c'est parti let's go ah non on retrouve Connor ah on va devoir parler à Amanda et ben oui parce qu'elle était sur la photo de Elija là elle est où elle est là-bas il va falloir qu'elle nous explique ça aussi il va falloir qu'elle nous explique ça aussi les événements s'enchaînent de plus en plus après ce qui s'est passé aujourd'hui le pays est au bord de la guerre civile les machines se retournent contre leur maître les humains n'ont d'autre choix que de les détruire ah il y a un truc qui est bloqué on va pas aller je croyais que Kamsky savait quelque chose j'avais tort c'était peut-être le cas mais tu as choisi de ne pas lui demander on va rien dire on va parler de la photo j'aimerais bien qu'elle nous explique ça j'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky c'était sa professeure quand Kamsky m'a conçu il voulait une interface qui lui soit familière c'est pourquoi il a choisi son ancien mentor où veux-tu en venir ? euh... Kamsky rache là-dessus pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife ? que s'est-il passé ? c'est de l'histoire ancienne Connor ça n'a rien à voir avec ton enquête ok et ben on va parler de Cyberlife du coup quelle est la position de Cyberlife dans tout ça ? que veulent-ils vraiment ? ton rôle est de trouver des réponses Connor pas de poser des questions as-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement ? des doutes ? des conflits ? ressens-tu quelque chose pour ces déviants ? ou pour le lieutenant Anderson ? euh... on va dire non je préfère dire non juste pour euh... j'ai pas envie d'être euh... de tout lui dire à elle je ne vois pas de quoi vous parler je ne ressens rien du tout vous le savez vous sous-entendez que j'aurais été compromis ? non non bien sûr que non parfait on a regagné sa confiance ah ouais donc en fait la Amanda à qui on parle c'est un nombre pour dire l'affaire le FBI prend la relève quoi ? mais on tient une piste il nous faut du temps c'est tout on peut se... Hank tu saisis pas on parle pas d'une simple enquête là c'est une putain de guerre civile ça ne nous concerne plus c'est un problème de sécurité nationale mais putain tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes faudrait savoir Hank bon sang je pensais que tu serais content de l'apprendre on peut la résoudre cette affaire je sais qu'on en est capable mon ancien Jeffrey tu peux pas me soutenir juste une fois je ne peux rien faire du tout tu retournes aux homicides et l'androïde repart chez Cyberlife Désolé Hank mais c'est fini oh qu'est-ce que tu fais ? il a continué commentaire ? oh écoute prends quelques jours pour y réfléchir rien de presse j'y réfléchis depuis un bon moment j'en ai plein le taux de vos procédures il n'y a rien qui me retient ici ni cette affaire ni mon partenaire il n'y a plus rien qui me retient ici ok ok donc en cas de mission les finales on va peut-être essayer de lui parler un peu ce serait bien ce qu'ils ont pensé ah tiens monsieur fédéral euh... alors faire des versions pour la ralentir Perkins ou en plus de face des versions euh... allez il fallait qu'on peut... on va utiliser celui qui est dans la cellule là ? ce serait marrant j'ai des ordres, tu sais ok arrêtez-le, il va s'échapper ! oh c'est bon, je le tiens il sera pas resté longtemps dehors, il a non elle est où la clé ? elle est là qu'est-ce qu'il va faire connard ? euh... alors les archives, les archives, les archives temps restant qu'est-ce qu'on va faire ? vous avez une idée ou quoi ? clé obtenue, allez vite aux archives ah, on va peut-être récupérer tous les dossiers de l'enquête c'est à toi que je parle, petite fiotte ! hé, tu vas où ? les déchets en plastique, tu n'as rien à foutre ici, personne t'a prévenu ? et on va être ironique avec nous je l'aime pas je vais consigner les preuves en ma possession mais rassurez-vous je vais m'en aller en tout cas, nos échanges vont me manquer espèce d'enfoiré ! oh ! meule allez, c'est ça ? allez, casse-toi ! connard ! saloprix d'androïdes ! je crois que même Hank, il est moins... il était moins virulent au début il était moins bête surtout en fait, Hank, c'est ça la différence ! alors on a rien à faire, hop ! alors qu'est-ce qu'on va faire aux archives les gens ? le mot de passe de Hank le mot de passe de Hank si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique euh... on va mettre ça ? non, c'est pas le mot il n'aurait jamais choisi ça moi je sais lequel il a appris, c'est obligé ! c'est obligé ! c'est obligé ! allez ! oula ! hé c'est classe ! alors nan euh... nan 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 elle la servait pas elle euh... lui... lui il venait... euh... attendez... le gardien il était où ? celui qui faisait les... euh... c'était lui ? celui qui regardait les caméras c'était lui je crois l'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus il devait savoir où les déviants se cachent euh... je comprends pas ce que c'est... c'est... euh... prendre... 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 le 39 83 rookie ? je comprends pas hop on va prendre ça ah non ok c'est bon j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse j'ai compris alors pour le réactiver il me pour le 39 83 V ok elle... elle a ni là ni l'autre donc on va voir lui maintenant l'endroit qui a assassiné son être non lui il en sait rien euh... tac ok il a pas ce qu'il nous faut on a dit 39 83 elle doit être... elle doit être viable elle je comprends... je comprends pas comment ça... je comprends pas comment ça... je comprends pas comment ça... euh... ou machin du machin rupert l'androïde aux oiseaux euh... celui qui a sauté du toit euh... celui qui a sauté du toit ok on va voir celui-là maintenant, de toute façon on va tous les faire je pense qu'il y a une histoire de puzzle là-dedans ah voilà 3983V hop allez on lui prend ça merci pour ta participation et on va le mettre sur l'autre là-bas parfait ils étaient compatibles et lui je pense que il s'agirait toujours là où suis-je ? vas-y on voit le piégé je suis un déviant comme toi j'ai besoin de ton aide je veux me rendre à Géricault je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix c'est pas grave tu n'es pas l'un d'entre nous je ne te tirerai jamais vous et Géricault laisse-moi tranquille oh ça n'a pas marché et lol on doit essayer de le dupé ok vous avez une idée les gens ou pas ? je sais vraiment pas quoi faire alors ça c'est le plus tôt Marcus c'est quoi ça ? euh... on va regarder Marcus nous vous demandons de respecter notre dignité nos espoirs et nos droits non mais ça c'est juste la vidéo nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes ce message porte l'espoir de tout un peuple vous nous avez donné la vie l'heure est venue de nous donner notre liberté ok ah ouais bien nous vous demandons de respecter notre dignité nos espoirs et nos droits excellent allez c'est parti hop qui est là ? qui êtes vous ? c'est Marcus tout va pour le mieux ne t'inquiète pas Marcus ? c'est toi ? j'ai essayé de te joindre j'espère que des vivants m'a arrêté tu l'as empêché de me trouver tu m'as sauvé tu as sauvé Géricault tout va bien se passer je vais te ramener à la maison dis-moi juste où est Géricault il faut qu'on parte la position du Géricault oui on va suivre c'est toi ? c'est toi ? Marcus ? c'est toi ? ne me laisse pas Marcus ? non ! je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré ouh ne faites pas ça Gavine je sais comment arrêter les déviants t'es plus sur l'affaire et maintenant je vais te fumer une bonne fois pour toutes oula allez action réaction non je me suis trompé de côté allez allez bonne nuit à demain qu'est-ce qui s'est passé ici ? on dirait que quelqu'un est venu fouiner ici oh merde donnez l'alerte allez bon je crois qu'il faut qu'on parte nous je sais pas ce que vous en pensez moi je pense qu'il faut partir voilà waouh ok c'est cool donc du coup Connor a vraiment décidé de continuer son enquête sauf que du coup on a localisé Géricault alors il y avait plein de façons d'atteindre la localisation de Géricault euh moi j'ai planché euh j'ai planché directement sur le gars de la tour puisque ça me paraissait être évident que c'était un déviant mais euh il y avait plein de moyens de vous voyez il y avait le corps de il y avait le corps de Rupert apparemment il y avait le corps de Rupert aussi qui permettait d'y aller euh le journal de Rupert permettait d'y aller aussi euh la statue de l'androïde de Carlos apparemment elle permettait d'y aller aussi enfin bref voilà il y avait plein de façons euh d'y aller bon bah écoutez les gens je pense qu'il y a pas grand chose à dire je suis un petit peu déçu que bah que Hank est démissionné voilà j'espère qu'on va le recroiser euh euh j'ai hâte de voir ce que Connor va faire quand il va rencontrer Marcus et que Marcus va lui expliquer euh expliquer toutes ces choses dans tous les cas les gens c'en est fini pour cet épisode euh ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on est dessus donc on aura joué euh on aura joué une grosse phase avec Connor et Marcus qui aurait été plutôt euh qui aurait été plutôt intéressante dites moi ce que vous en pensez dites moi s'il y a des choix que vous auriez fait des choix complètement différents ne serait-ce que quand on était avec euh avec Kamsky ou quand on était avec Marcus est-ce que vous auriez est-ce que vous auriez chargé dès le début euh est-ce que vous auriez été plutôt comme North donc euh plutôt plutôt violent est-ce que vous auriez été plutôt comme Josh quitte à quitte à vous sacrifier ou bien euh est-ce que vous auriez fui comme euh comme Simon l'a proposé moi j'ai choisi de rester un temps jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rester au bout d'un moment on va pas on va pas non plus abuser j'espère que ce l'esprit vous plaît moi j'ai de moins en moins de choses à vous dire les gens c'est j'ai de moins en moins de choses à dire sur ce qui peut se passer dans les épisodes tellement ça devient un gros concentré de questions de remise aussi de remise en cause d'actions ça devient vraiment super intéressant j'ai hâte de voir la suite j'ai vraiment super hâte de voir la rencontre entre Connor et Marcus vraiment je suis curieux de voir ce qu'ils nous ont fait et puis surtout les choix qu'on aura à faire si c'est le cas pour vous aussi participez en commentaire pensez à mettre un pouce bleu à la vidéo pensez à partager la vidéo aussi un maximum pour ceux qui l'ont pas fait bien évidemment abonnez-vous c'est dans la description vous trouverez tous les liens pour me contacter sur les divers réseaux sociaux ou me soutenir sur la page Tipeee moi de mon côté je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne continuation et un bon jeu à tous bye 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti